bonsoir tout le monde ce soir nous allons peindre une figurine de rising sun un énorme jeu traitant du japon et de la fantaisie là on va peindre une sorte de démon de sony une créature géante dans le jeu de cool minier note si vous avez eu l'occasion de tester un autre jeu de cool minier note il s'agit de zombicide ou encore d'autres jeux qu'ils pratiquent maintenant depuis des années qu'ils produisent de manière ultra qualitative et j'ai envie de changer de zombies en ce moment vous savez vous avez pu voir par exemple hop les zombies ici de zombicide black plague qu'on a fait ça c'est la taille vous voulez mesurer ça en zombie nous avons là ici si vous voulez mesurer également en cyberdémon nous avons ceci donc ce sont des gros projets de peinture sur figurines nous allons mettre ceci cela en vod pour le plus grand plaisir de ceux qui n'y connaissent rien et surtout pour le mien parce que la passion de la figurine fait partie de celle qui m'anime et donc nous allons partir du principe que cette figurine va avoir des références somme toute assez personnel nous allons partir d'une base connue à savoir quoi à savoir par exemple celle là que nous avons pu récupérer hop comme vous pouvez le voir alors évidemment les personnes qui commettent ce genre de peinture sur des professionnels de la profession moi je le pratique en ce qu'on appelle le tabletop plus c'est à dire en hobby et nous allons commettre ces peintures là ces couleurs là nous allons a priori pour ce projet de figurines attaquer les choses suivantes ici ce drapé ça va être en rouge bordox là ça va plutôt du violet noir qui va remonter donc pareil pour l'arrière ici j'adore tout ce qui est drapé en termes de dégradé en termes de mise en lumière c'est le plaisir là au niveau de l'armure ça va être du métallique et de l'or de l'or pour mon seigneur ainsi que ici là il ya les flammes de façon de manière générale ça va être couleur jaune couleur or la barre ici ça va être probablement du noir du sombre là le métal et au niveau des drapés donc ça va varier entre le purpre et le l'indigo donc voilà donc on sort de la zone de confort et on adore ça on prend quand même du plaisir à peindre du zombicide entre temps parce que zombicide c'est un peu le projet de notre vie et pour commencer ce projet nous allons faire ce que je commets régulièrement pour me rassurer c'est à dire que je vais faire vous savez comme ce qu'on pratique quand on est gamin c'est à dire des dessins avec des fragments du dessin numéroté par couleurs et ce qui se passe c'est que on remplit les numéros avec des couleurs différentes donc là on va faire cette équivalence là avec du lavis la vie c'est quoi je vous rappelle c'est une peinture ultra diluée donc du coup et chaïde que voilà et la qualité du la vie c'est surtout de mettre en valeur les reliefs en s'immiscent dans les interstices comme certains amis en fin de soirée et l'idée là c'est de rester dans l'ultra diluée pour juste déterminer les zones à peindre et surtout mieux comprendre la figurine car un projet de figurine c'est avant tout d'abord avant d'avoir et de posséder une dextérité sans commune mesure c'est avant tout découvrir la figurine et limiter les surprises et surtout connaître les peintures également voilà ça c'est pour l'introduction maintenant on va attaquer le truc de manière totalement fifole et on a dit alors ça c'est une chevelure j'ai l'impression ou c'est un drapé à l'arrière je vais voir au niveau des références il me semble que l'arrière à ce niveau là c'est un drapé aussi parce qu'on n'a aucun fragment de peau qui se dessine ni rien du tout alors je vais voir mes refs il semblerait que au niveau de l'arrière c'est un drapé en effet c'est exactement le même drapé que là regardez je vais vous indiquer ici c'est le drapé le même drapé ici sous la manche que celui qui est au devant là donc qui passe par ici et qui aussi passe là j'ai mis l'exposition lumineuse de la caméra au niveau habituel mais je vais la réduire exceptionnellement parce que la figurine étant sous couché en blanc elle capture et elle capte beaucoup mieux la sous couche blanche tout ce qui est le réverbère beaucoup plus violemment donc je vais réduire un tout petit peu ceci comme ça vous avez une meilleure réalité des reliefs et vous voyez aussi les petites moulures ici alors on va donc attaquer différemment alors si on a des dépassements au niveau de la vie ce n'est pas grave le tout c'est de rester ultra diluée on va sélectionner notre notre palette de la vie pour débuter nous avons du du purple tone ici nous avons également du green tone donc on ne va pas utiliser on va avoir du red alors le soft c'est le marron est ce qu'on peut l'utiliser pour faire du simili du simili jaune non on va peut-être éviter de prendre quelques risques l'idée c'est vraiment d'avancer en toute sécurité le light tone c'est peut-être ce qui peut se rapprocher de du jaune éventuellement pour donner un prévisuel de l'orientation de la figurine maintenant est-ce que je vais avoir assez de phrases pour mûler le temps de trouver mon la vie rouge et oui yes l'illusion est parfaite je donne l'impression de vous donner des éléments tout en cherchant mais la vie c'est quand même assez formidable donc je mets ça sur ma palette et je commence à couvrir la figurine alors je vais prendre un petit pinceau qui n'en a rien d'affiche de finir sa vie aujourd'hui c'est le petit pinceau à 1 euro qui n'a rien demandé à personne et tout simplement parce que son seul objectif c'est de recouvrir autant que possible et sans précision aucune certaines zones donc là je vais commencer à recouvrir et il faut pas dès qu'il va y avoir un un empattement dès qu'il va y avoir des zones qui vont être recouvertes de trop et bien je vais retirer le la vie là par exemple vous voyez dans les interstices il y a un début un empattement on va retirer l'idée c'est pas de tout recouvrir l'idée c'est de marquer le territoire un peu comme certains amis en fin de soirée et Guisse bonsoir un grand merci à toi de m'avoir fait découvrir ta passion des miniatures du coup j'ai craqué et j'ai commencé merci j'ai adoré merci à toi merci pour ce retour précieux sur des figurines pas sur ce figurine j'adore ça encore une fois l'idée c'est de de faire des projets de figurines à la hauteur de ce qu'on aime ce qui nous donne envie et de ne pas se démoraliser en regardant de trop près les figurines faites par des professionnels de la profession qui eux en ont fait leur métier et c'est assez fifou donc vraiment garder à l'esprit ce côté motivant qu'alimentent ces professionnels tout en faisant son propre chemin parce qu'autrement c'est un peu la démotivation ultime quoi mais il faut quand même viser les objectifs et surtout de temps en temps sortir sa zone de confort moi après une petite période de disette parce que je refaisais un peu mon setup figurine et qu'il a fallu que je reprenne une nouvelle cam dans le douche et bien je me suis remis à la peinture après genre 3 semaines de pause en faisant du zombicide et donc c'était vraiment du projet de figurines assez rassurant pour moi parce que le premier rassuré c'est pas forcément les personnes qui me regardent elles s'en fichent c'est plutôt moi parce que la confiance prise dans un projet de peinture vaut tout l'or du monde alors donc là on avait dit ceci il faut aussi faire les manches je présume là ici ah c'est ça il y a une sorte de surcouche de tenue là c'est luxe merci beaucoup pour ton prime un très très grand merci à toi merci infiniment donc voilà vous voyez et il faut vraiment pas redonner de d'épaisseur à ceux la vie déjà que la vie en lui même n'est pas très épais l'idée là c'est vraiment de d'avoir une délimitation et même si ça dépasse sur d'autres zones ce n'est pas grave encore une fois l'idée c'est de savoir où l'on va donc là nous avons ouais là maintenant on commence un peu mieux déjà à ce niveau là on commence un peu mieux à avoir une idée de la figurine et de comment est-ce que la créature se compose là nous avons par exemple la surcouche de toile ici et là on va avoir du violet ça peut être du violet marron en fait ça peut être un mélange des deux ça peut même être un dégradé c'est à dire que on peut avoir du violet vers les hauteurs et descendre en marron vers le bas voilà ce sont des tonalités qui se marient assez juste qui se marient assez justement ensemble donc et je peux également faire ce que normalement j'aurais dû faire depuis dix mille ans c'est à dire mettre en pratique ma patafix pour éviter de tenir par le socle histoire d'avoir l'impression voilà yes regardez la maîtrise du bouchon de liège et de la patafix c'est incroyable purple tone très bien donc on a le violet et on va faire ça sur la tenue on va rincer le pinceau et on va mettre direct on va encore un tout petit peu diluer le violet mais on va pas hésiter à à bourrer dans les interstices qui t'a récupéré après et là on va avoir assez rapidement une première idée de la figurine vous voyez quand même qu'il y a une quantité affreuse de la vie ici sur le drapé alors tant que ce n'est pas sec ce n'est encore une fois pas grave on va récupérer on va continuer d'étaler là ici mais on va récupérer sur sur les parties on a trop on va revenir l'idée c'est de c'est d'étendre c'est d'étendre et d'avoir une première idée vous voyez il y en a de moins en moins dans les interstices c'est normal c'est l'idée c'est la maîtrise fameux délire du contrôle comme certains amis en fin de soirée à vous ajouter la phrase comme certains amis en fin de soirée dans à peu près beaucoup de situations et bizarrement dit comme ça c'est la tournure est toujours très surprenante alors je prends un deuxième bouchon de liège parce que je suis un professionnel du bouchon de liège et je vais vous occuper la rétine avec ce zombie de type runner runner ah bah qu'est ce que nous avons nous avons une damoiselle par là on va la déloger de très bien ne pratiquez pas cette patafix elle est réalisée par un professionnel et surtout très important cette patafix est financée grâce aux publicités utip 1 un mois d'investissement personnel de toute la communauté avoir des publicités tous les jours pour financer de la patafix si ça c'est pas un gros projet je ne m'y connais pas alors est-ce que tu pousserais pas le bouchon yes très bien donc je récupère la c'est la limite un peu trop c'est à la limite du sec mais heureusement 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 on y a pris assez tôt on n'hésite pas à repasser dessus encore une fois on récupère le surplus là on n'est pas forcé d'être dans la précision ce n'est pas grave encore une fois il y a des dépassements il va y en avoir on n'est pas à l'étape à l'étape de l'analyse de figurines pas selon mon fonctionnement encore une fois je n'ai pas la science infuse vos techniques de peinture sont avant tout un mélange de tout ce que vous allez pouvoir voir expérimenter donc expérimenter essayez sortez de votre zone de confort revenez dans votre zone de confort pour vous rassurer parce que de temps en temps vous allez vous retrouver devant des projets de figurines qui ne vont pas correspondre à l'idée que vous faisiez de la figurine mais ce n'est pas grave encore une fois ne finissez pas mortifère alors non les bouchons de liège ce ne sont pas les miens sans vouloir le balancer c'est Gélias parce que je ne bois pas de vin je trouve ça dégueulasse je ne fume pas je ne bois pas je ne sers absolument à rien en soirée à part à ouvrir les paquets de 40 bars en disant celle-là aussi elle est super nulle celle-là aussi celle-là ah ils font des blagues yes génial et sinon quelqu'un veut qu'on rentre voilà moi je suis ce gars Dinen merci beaucoup pour les 13 mois de soutien un très très grand merci à toi merci infiniment Dinen bonsoir Maya c'est quelle figurine ? c'est une figurine du jeu de société Rising Sun un jeu de plateau qui met à l'honneur la culture japonisante euh euh et fantasy regarde qui insultent tous les bordelais en une phrase euh j'aime pas les chats aussi et les gens du sud et puis euh les euh les bretons aussi euh bah en fait j'aime personne je crois c'est ça arrêtez de vous sentir euh privilégiés là vous euh les bordelais franchement cet égocentrisme euh pas tenter genre tu nous tu nous détestes nous nous les bordelais direct mais arrêtez de vous sentir le centre du monde y'a pas que vous que je déteste c'est un kryptonien merci 17 mois de soutien merci infiniment très très grand merci à toi mais alors j'aime bien les viveurs mais parce que ça n'a pas d'âme ni de conscience ça ça va mais ça reste à la limite du peu du du dolérable quoi c'est aussi parce que parce qu'on se déteste aussi qu'on entretient cette relation de ce syndrome de Stockholm merci kryptonien très grand merci à toi merci infiniment j'ai une machine non mais l'artos non pourquoi faire donc on a des bases là on a vraiment des bases et mine de rien en juste en faisant cette base là on se rend compte à quel point euh la figurine il y a des choses à faire dessus et ça peut paraître déjà d'emblée un peu décourageant mais encore une fois faut éviter d'être faut éviter de se cristalliser puis dans le projet de figurine et de considérer que c'est que c'est un faiseur des fois faut juste déconnecter en fait le cerveau pour le faire c'est un peu comme si vous faisiez de là du bricolage chez vous c'est dans un certain sens assez reposant pour l'esprit hop et là on a une base quand même on a une base et là devant c'est sec et il faut retirer le surplus qu'il y a dans les interstices parce que après ça peut vite être polluant comme comme élément en tout cas c'est comme ça que je procède d'abord je détermine les zones à peindre avec un lavis très léger et ça me permet d'identifier beaucoup mieux je sais que c'est pas forcément la technique la plus rapide moi je préfère une technique qui me rassure plutôt qu'une technique qui me met en panique et moi je suis le petit frère dans une famille qui regarde le grand frère et la grande sœur faire des bêtises et qui se dit ah c'est pas ce qu'il faut faire donc j'applique exactement la même Stratama Figurino et l'idée là c'est de prendre le surplus oui le petit frère maléfique bien sûr j'ai varié que penses-tu à la nouvelle édition différence entre nouvelle et ancienne significative pour que j'achète alors je vais jamais te dire achète mais pour avoir vu le contenu pour avoir discuté avec l'équipe de White Wolf pour avoir vu les évolutions il y a non seulement un hommage à la première édition un retour à la racine au niveau thématique mais une modernisation aussi en termes d'approche et une approche qui est très mature aussi et au niveau du système il y a une gestion de la bête qui est très intéressante c'est à dire que la bête vampirique au fond de toi peut te permettre d'accomplir des choses mais tu vas avoir un prix à payer là-dedans et c'est géré mécaniquement et en ça c'est très intéressant et c'est assumé le système est éprouvé il est plutôt pas mal moi il m'intéresse en tout cas et pour autant j'ai émis des réserves claires à l'éditeur en disant déjà d'un point de vue cosmétique que je trouvais le truc trop magazine trop mais l'approche elle est finalement assez cohérente et assez intéressante donc je te suggère ne serait-ce que de t'intéresser au premier livret de découverte qui est lui à disposition et que tu peux avoir pour une demi-broutille bon on a déjà une base intéressante c'est de la vie directement depuis le pot où je mets sur la palette alors ça dépend parce que moi j'utilise des pots avec des pipettes c'est-à-dire qu'il y a ça qui permet de doser et il y a alors c'est du quickshade et il y a ça comme la vie que j'utilise très peu je n'en ai pris qu'un seul de la vie de citadelle j'ai dit au mec j'espère que ça va me plaire sinon je reviens plus résultat le mec était sympa le pot un peu moins du coup je suis confronté à une erreur 404 parce que j'ai envie d'y retourner à cette boutique très sympa de lion mais mais déception au niveau du produit quoi parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin de passer par du la vie de citadelle pour faire ce qu'on veut ah bah donc là c'est bon là c'est pas mal il y a un petit drapé là-haut ou pas on a pas tout fait hein c'est pas grave encore une fois on avait dit quoi au niveau de au niveau alors le jaune ok jaune et noir ok très bien il nous faut waouh au de la vie citadelle je le connais il sert surtout mais exactement citrax exactement c'est exactement pour ça qu'il me l'avait filé moi je voulais faire de l'organique zombie et finalement oui mais non hop ça fait très le mec qui veut te demande le truc absolument parce qu'il te le faut alors voilà on a une sorte de jaune là très bien il y a une sorte de la vie jaune intéressant c'est quasiment la première fois que j'utilise le la vie jaune hein je l'utilise jamais d'habitude hein alors c'est marron jaune hein je sais pas si parce que je peux utiliser derrière du glacis jaune hein pour jaunifier le truc hein et avant également de lui mettre du de l'or et je vais reprendre récupérer ce qu'il y a ce qu'il y a dans les interstices pour éviter que ça bourre c'est pas du warhammer pas du tout c'est du rising sun donc c'est un jeu de plateau qui qui met en opposition des factions inspiré du japon fantastique ils appellent ça comment le light town où es-tu oui je t'ai calé dark town il est là il est là c'est celui-là pour l'instant j'ai utilisé du light town du purple town et du rar 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 non je l'ai pas encore je l'ai pas encore testé rising sun hmm vampire mascarade en ce moment j'écris une campagne qui se passe au 16ème siècle j'ai acheté vampire l'âge des ténèbres ça vaut le coup je peux me contrer à tel livre alors vampire mascarade possède des éléments de l'or par rapport à l'époque par rapport aux fratries par rapport enfin dark ages plutôt donc il va être intéressant après je te tirerai d'attente pour voir ce que va annoncer white wolf au niveau d'une potentielle nouvelle édition de dark ages sachant que c'est pas un tuyau que je te donne j'ai pas de tuyau particulier là dessus si ça se trouve il n'y a aucun projet là dessus sachant que déjà il y a eu un projet de vampire dark ages qui est sorti récemment en fr du moins donc intéresse toi à ce qui est sorti mais assurément c'est pas juste du bestiaire dans les bouquins de vampire dark ages hop là on est pas mal on est pas mal peux-tu nous expliquer ce que tu préfères chez le quickshade plutôt que chez la visite de la texture, le prix, la gamme de couleurs je trouve plus adaptable en fait le quickshade je trouve qu'il y a plus de maîtrise alors que j'estime que les lavis citadelle sont plus nuancés alors c'est un bien point mal et inversement parce que tu vas avoir tendance à acheter plus de lavis citadelle voilà avec plus de variables alors que les simples variables que tu as avec quickshade te permettent de faire pas mal de choses déjà donc et je me suis moins senti enfermé avec les lavis de quickshade que lavis citadelle alors que le côté ultra nuancé de citadelle te pousse à la consommation ce ne sont pas de mauvais avis c'est juste un peu trop ciblé à mon sens est-ce que j'ai beaucoup de peau de peinture ? je pense que j'en ai une je pense que j'en ai une quarantaine une cinquantaine que je possède depuis collection de peau de peinture que j'ai depuis 3 ans un truc comme ça donc on peut pas dire que ce soit la surconsommation de peau et j'ai racheté un peau qui a été vide j'en ai racheté 2 fois depuis que je me suis remis donc c'est pas le hobby le plus vénère que je connaisse alors là c'est pareil et là si je mets là on est pas mal je l'ai lu H&L donc là on a déjà des bases on a déjà des bases intéressantes on peut faire des épaulettes ah ok là par exemple vous voyez j'ai mis sur les épaulettes et finalement je regrette je voudrais pas remettre sur les épaulettes je veux un peu plus disséminer des variables de couleurs donc je vais avoir tendance plutôt au lieu de mettre les épaulettes mais c'est pas grave comme je n'en ai pas mis une épaisseur incroyable je me dis ce n'est pas grave c'est récupérable donc là j'ai envie de mettre il y a des sortes de plumes d'or que j'ai envie de garder là-dessus donc c'est soit je garde en métal les épaulettes et le plastron soit je fais tout ce qui est armuré en jaune or dégradé de métal c'est possible aussi à cette étape de la figurine je n'ai pas encore pris la décision je suis en train pour l'instant de fixer mon choix et même s'il y a des zones qui sont encore blanches l'idée c'est qu'à la fin de cette étape de la vie j'arrive à identifier clairement la figurine et la prochaine étape qui va être principalement de la peinture salut Jean Clara comment ça va armure épaule torse en argent épaule torse en argent ouais ouais ce genre de truc absolument tout à fait waouh merci Geoffire bonsoir mais je ne peux plus citer au live depuis quelques temps une histoire de grand ancien venu réclamer son dû moi même je n'ai pas tout compris la tristesse est grande comme comme mon m'habille faisait voilà pas trop de bisous merci Geoffire et Geoffire qui rend la vie plus agréable à l'ordre d'underscore dark sur yon arkant tuan panda tanzaldrim et guillaume belles parce qu'on peut faire une plus de bisous pour Geoffire qui doit rencontrer une période très difficile au niveau des grands anciens c'est pas facile c'est pas facile merci beaucoup en tout cas très très remercie à toi Geoffire merci infiniment voilà voilà c'est vrai c'est pas les amis c'est un objectif il faut en aller en squelette j'ai fait un chou mais je sais pas rien c'est ta faim bah mange je suis pas ta mère la suite de la phrase va vous étonner ok alors merci Geoffire bon courage pour le reste en tout cas donc là encore il y a des plumes là je sais si yes alors je continue à reprendre et c'est le LD c'est le Silver ça va très bien toi et coucou Starfighter argent Starfighter argent Starfighter alors là c'est bon là c'est bon alors là le truc c'est que si je mets en argent ici les épaulettes ça va être beaucoup trop marqué l'argent marque une figurine outrageusement est-ce que c'est nécessaire non il y a une peut-être une alternative possible notamment en mettant potentiellement un lavis noir plutôt merci Jean-Claire merci infiniment très très grand merci à toi Jean-Claire merci beaucoup merci beaucoup est-ce qu'on fait une pluie de Spock pour Jean-Claire Jean-Claire a un avis agréable à Natisys JFK Kabajugami XDS119 de Chemi très très grand merci à toi merci infiniment courage Starfighter et Zlog 22 mois de soutien 22 planquez vous c'est la police au secours là je vais utiliser j'hésite entre le le lavis gris que j'ai très peu utilisé finalement et un lavis noir qui lui va marquer le coup le lavis gris pour le reste de l'armure lui n'est pas le lavis gris pâle voilà c'est ça le prince auguste il n'est pas probant mais pourquoi pas merci encore une fois Jean-Claire merci infiniment on va le faire quand même on va le tester juste pour marquer juste pour pour le tester sur les parties d'armure ce n'est pas grave encore une fois la vigri pâle regardez il n'est pas over marquant quoi il a évidemment comble le blanc et souligne des ombres mais en soit il n'est pas incroyable au niveau de sa capacité à aller dans les interstices à la limite je pourrai recouvert les autres zones que ce ne serait pas grave les olives la réponse qu'il y a 8 points et les personnes qui ont reçu des gifs n'hésitez pas à faire des remerciements en bonne et due forme petit poème en alexandrin dans le chat donc là je vais alors c'est piégeux ce genre de la vie très très clair très très pâle c'est très piégeux pour la simple et bonne raison que en vérité comme il est très très clair il va avoir tendance à être trop discret à l'oeil nu s'il s'empattent dans les interstices ce qui fait que le risque c'est de se retrouver avec un lavie qui va bloquer les interstices alors qu'avec du noir on aurait tout de suite vu la différence là je vais vous la montrer la différence c'est que comme on a utilisé une très petite épaisseur et bien on n'a pas pris de risque on peut toujours revenir dessus et là c'est ce qu'on va faire bien je prends un autre pinceau je vais mettre le noir par-dessus la vie gris et là vous voyez la figurine qui prend une autre dimension vous voyez et là vous avez absolument les reliefs de la figurine qui sont vraiment mis en avant et là on se dit ouais ah la figurine est plus belle que ce qui nous paraît mais il faudrait toujours pas oublier de retirer le surplus évidemment avec lequel on va se retrouver avant que le lavie ne sèche évidemment parce que s'il sèche ça va être terrible en termes de récupération là par exemple on récupère ici j'utilise un pinceau de meilleure qualité évidemment mais le risque en matière de la vie vu que c'est un peu utilisation un tout petit peu borine et bien le risque c'est de se retrouver avec un pinceau qui s'abîme très très vite et si c'est un pinceau de bonne qualité c'est un peu dommage donc vraiment utiliser avec parcimonie ce genre de pinceau c'est plutôt du lavie de précision et non pas n'importe comment pour le reste prenez un pinceau qui peut s'abîmer assez facilement et il existe des personnes qui font que de la peinture pour la vie c'est moins précis après on se retrouve avec un jeu qui reste pas cela dit et c'est moins maîtrisé il faut pousser le truc plus loin quand même voilà alors hop là typiquement et là ça va être super intéressant au niveau de la tête parce que là ça va être de très très bon relief auquel on va assister on va remettre du dark tome parce qu'on va attention c'est parti bon alors là j'ai bourré carrément les interstices de fifou mais je vais récupérer juste derrière je vais repasser sur le premier passage dès que j'aurai mis le lavie ailleurs dès que j'en aurai plus sur mon plumeau je vais repasser sur le devant et c'est vraiment de marquer le coup c'est une première étape merci c'est ce strict salutations mais j'en ai parlé d'un JDR tant une ninja préparation allez-vous en un carnet et non pas un ongle une exactement tout à fait absolument et où t'as entendu ça bon après je pensais ça ferait être content d'en parler mais c'est lui qui sera MJ et moi je serai une torture je m'entraîne à dead by the light uniquement pour pour me préparer à une partie de tortue ninja uniquement hop hop et ouais là on a une dimension qui est assez cool ouais sérieux ouais sérieux ça déconneit donc là l'idée c'est de se retrouver avec plus du tout d'aucune aucune zone blanche et de recouvrir tout ce qui peut être ou du moins limiter toutes les zones blanches là on se retrouve avec ce premier chapitre de gestion de la figurine avec une figurine qui est quand même assez délimité au niveau des couleurs et on sait beaucoup plus et beaucoup mieux où l'on va contrairement au départ où on tâtait le terrain et on voyait où aller en essayant de comprendre la figurine donc c'est un genre de filet de sécurité que je pratique il a poste un message d'accord c'est vrai que tu revois le lien des modérateurs genre en vidéo ou en commentaire voilà et là on a quand même une meilleure visibilité hop hop du lavis dans le creux du drapé derrière serait gênant du lavis dans le creux du drapé derrière là non non pas du tout tant que c'est pas hyper over pinta chargé ce n'est pas grave là pareil je passe un dernier coup de pinceau je peux limite humidifier mon plumeau pour récupérer et uniformiser l'ensemble pour être sûr que que ce soit non seulement pas trop chargé mais que les interstices ne soient pas un maîtrisable quoi et là on se retrouve avec hop là on voit maintenant qu'il reste plus du tout de surface blanche on voit un peu mieux ce qu'il reste et comment on va procéder après ok Mrdrick merci beaucoup pour les 13 mois de soutien merci infiniment bonsoir ninja aloha grand maillard vas-y humidifie ton pinceau yes titre merci beaucoup un très grand merci à toi merci infiniment pour ton soutien à la chaîne voilà donc là on a désormais ça va une fois que ça a séché on va avoir une meilleure idée on a une bien meilleure idée de ce vers qu'on va sortir un peu alors là pareil je mets juste du violet ici parce qu'il manque là l'appareil et on sait où l'on va aller voilà ça c'était le premier chapitre de la gestion de cette figurine magnifique de Oni un très gros projet de figurine s'il en est je remets du rouge ici et je peux imaginer maintenant en projetant un peu ce que va donner la figurine dans son état final avec un peu d'imagination évidemment l'idée c'est toujours de garder la maîtrise de la figurine en y allant par état sans forcément embrouler une l'idée c'est de garder totalement le contrôle pour arriver à un résultat qui nous satisfasse tout à fait conjugation maîtrisée la conjugation est un art appliqué de niveau 5 voilà on a une meilleure idée de la figurine quelque chose qui se rapproche et comme vous pouvez le voir on a non seulement une meilleure idée de la tronche de la figurine des reliefs des éléments qui s'en rapprochent et aussi la figurine prend vie on va probablement improviser d'autres aspects on va improviser par exemple j'imagine là à titre d'exemple du lavis marron vers le bas comme si il y avait quelque chose de terrestre qui allait vers le divin et ça peut être vraiment pas mal et j'ai hâte de mettre en relief les les arêtes avec du blanc avec du blanc exactement là comme on peut le voir il nous manque ici voilà ça nous aurait pas sauté aux yeux concrètement si on n'avait pas au départ et si on n'avait pas fait tout ça donc là je me permets d'y aller un peu comme un bourrin mais l'idée c'est de marquer les zones et je les récupère après quand il y a un surplus de la vie je récupère après pour pas que ce soit trop conditionné parce qu'encore une fois on est juste dans la prise de conscience des zones de peinture voilà on a une figurine un peu pâloche un peu pâle en terme de dimension on la visualise mieux il y a des espaces qui sont un tout petit peu blanc comme là par exemple ici là des espaces piquetés mais c'est mon fonctionnement c'est ma strade pour des figurines un peu ambitieuses avoir de la sécurité avoir un petit filet histoire de savoir non seulement où l'on va mais également d'avoir cette sensation que l'on avance vivement le prochain chapitre c'est parti c'est parti c'est parti et on a un peu plus on a un peu plus c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501